Et si vous étiez à un haut potentiel, un HP et ceci sans le savoir ? Vous vous êtes toujours senti en décalage avec les autres, vous ne comprenez pas vraiment les normes de la société, vous les trouvez même aberrantes la plupart du temps. Vous comprenez rapidement les autres et vous avez tendance à vous adapter, voire même à vous suradapter à eux pour éviter soit de souffrir, soit d'être rejeté. Vous êtes souvent envahi par vos émotions ou vos perceptions sensorielles, ce qui vous fatigue, ça vous fatigue très vite. Votre cerveau, il ne s'arrête jamais et parfois vous aimeriez bien pouvoir trouver le bouton stop pour l'arrêter. Votre activité cérébrale, elle vous empêche parfois de dormir et vous êtes facilement enclin au stress et à l'anxiété. Est-ce que vous vous reconnaissez ? Alors suivez-moi, c'est Christelle Albarret pour votre séquence spéciale. Christelle, je veux savoir de la clinique e-santé. Dans cette vidéo, je vous confie les 5 caractéristiques pour détecter un haut potentiel. Et si vous souhaitez une confirmation d'expert sur justement votre haut potentiel, suivez le lien ici dans la description de cette vidéo et faites le test « Suis-je HP ? ». Vous recevrez d'un simple clic vos résultats validés par nos psychologues-chercheurs au sein de la clinique e-santé et ceci spécialement pour vous. Ce diagnostic est en libre accès et il est bien entendu gratuit. Avant d'entamer cette nouvelle séquence, je veux savoir qui fait chaque jour et ça, grâce à vous, de plus en plus d'adeptes. Vos abonnements, vos likes sont encore plus nombreux chaque jour, merci pour cela. Sachez que chacun des sujets que je réalise découle de vos questions, de vos suggestions, bien entendu aussi, de vos échanges en commentaire que je prends le temps de lire avec mes équipes. Alors, je vous recommande d'activer la cloche pour être prévenu quand une nouvelle séquence vidéo va ressortir. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est tout simplement le moment de le faire. Mais c'est quoi un HP ? Pourquoi on en parle autant ? Est-ce que c'est la série télé HPI qui crée autant cet engouement ? Il est temps que je vous parle hors fiction de ce qu'est vraiment un HP, en tout cas du point de vue de la psychologie. Une personne à haut potentiel, donc les HP, se distingue par un fonctionnement cognitif spécifique, que l'on dit neuroatypique. Ce type de fonctionnement est à l'origine de différents traits caractéristiques, à la fois sur le plan de la pensée, sur le plan de la perception, de la sensibilité, et il permet une grande efficience intellectuelle ou émotionnelle. Pourtant, et contrairement à la croyance populaire, avoir une grande intelligence n'est pas toujours synonyme d'un parcours sans embûche. S'il est vrai que les HP, les hauts potentiels, disposent de nombreux atouts pour réussir, je dis qu'ils ont des atouts, un potentiel en effet pour réussir, et bien il arrive qu'ils éprouvent des difficultés comme tout le monde. Notamment parce que chez les HPI, par exemple, il y a une activité intellectuelle très envahissante. Ce sont des personnes qui réfléchissent beaucoup et différemment. Cette réflexion intellectuelle implique entre autres une haute sensibilité pour certains cognitifs, par exemple vous pensez tout le temps, pour d'autres émotionnels, les émotions peuvent littéralement vous envahir, parfois sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Vous êtes envahi plus que les autres, pour une même situation donnée. Pour d'autres, votre haute sensibilité va être plutôt relationnelle. Par exemple, vous avez une capacité hors normes à ressentir les choses, les gens à décoder, par exemple, le non-verbal. Pour d'autres, enfin, vous avez une haute sensibilité sensorielle. Ça veut dire quoi ? Vos sens sont exacerbés. Vous avez un sens, par exemple, kinesthésique hors normes. Et quelle que soit votre haute sensibilité hors normes, notamment au niveau de vos capacités cérébrales, et bien vous avez toutes et tous un point commun. Quand on est HP, vous vous sentez en décalage avec les autres. Dans cette vidéo, nous allons plus particulièrement nous intéresser au HPI caractérisé par un quotient intellectuel hors normes et au HPE caractérisé par un quotient émotionnel hors normes. Pour autant, c'est important pour moi de vous le préciser, il existe plein de formes d'intelligence, plus de 10 formes d'intelligence chez l'être humain. Comme par exemple, l'intelligence linguistique, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle, musicale, naturaliste. C'est d'ailleurs pour cela que certains d'entre vous, vous allez peut-être vous reconnaître, ont cette capacité hors normes à pouvoir apprendre plusieurs langues et ceci sans effort. Ou bien à savoir jouer d'un instrument juste à l'oreille sans avoir à apprendre le solfège. Ou pour d'autres, cette capacité fine à comprendre peut-être la subtilité de l'être humain sans avoir besoin de faire 5 ans d'études en psychologie. Nous sommes tous uniques et chacun possède une intelligence qui lui est propre. Nous avons tous une richesse et c'est avant tout cela que je souhaite que vous reteniez. Dans l'inconscient collectif, le haut potentiel, donc le HP, également appelé surdoué, s'appliquait jusqu'à elle, il y a peu, exclusivement aux compétences intellectuelles et cognitives. Le fameux QI. Et depuis quelques années maintenant, ouf, on constate qu'il existe plusieurs typologies de HP. C'est d'ailleurs pour cela qu'on y a ajouté la fameuse particularité du ZEP, qui ne rentre pas parfaitement dans la case du HPI classique, mais qui en a pour autant tout le potentiel. Suivez-moi bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre bien des finesses dont on ne vous a peut-être pas parlé, justement, concernant les HP. Et au-delà du HPI, on s'est également, il faut savoir, depuis quelques années, intéressé à une autre forme d'intelligence hors normes. Le haut potentiel émotionnel. On en parle un peu plus depuis une petite dizaine d'années. Les hauts potentiels intellectuels ont un quotient intellectuel, le fameux QI, considéré comme supérieur à la normale du point de vue de son efficacité, en plus d'être qualitativement spécifique. Au-delà du test de QI, un haut potentiel intellectuel est généralement détecté lorsqu'il a plusieurs caractéristiques liées à son fonctionnement neuroatypique. D'ailleurs, chez les HPI, on distingue deux grands profils qui ont une manière différente de vivre leur nuance et d'aborder leur personnalité de HP au quotidien. Les hauts potentiels laminaires, d'abord, qui ont tendance à avoir une intelligence très élevée, globalement équilibrée, ce sont généralement des personnes analytiques qui arrivent à rester concentrées sur un seul sujet durant de nombreuses heures, passionnées même par certains sujets. Au niveau relationnel, ce sont aussi des personnes, les HPI laminaires, qui ne souffrent pas nécessairement de leurs différences avec les autres, ils sont focussés et ils arrivent à s'adapter plus facilement aux règles demandées ou à les mettre à distance. Ils sont généralement posés, réfléchis dans leur façon de voir les choses et d'être aux autres. En bref, ils ne se posent pas trop de questions, ils s'intéressent à des choses spécifiques. Il y a par contre aussi les hauts potentiels complexes. Eux, ils ont aussi une intelligence élevée, très élevée, mais avec plus de disparité dans les capacités cérébrales. Ils peuvent, par exemple, afficher une grande intelligence créative et avoir plus de difficultés au niveau de l'intelligence logico-mathématique, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est moins uniforme. On appelle ça être parfois asynchrone. Leur raisonnement est plus intuitif, ils peuvent avoir plus de difficultés à rester concentrés, car leur pensée, parfois, peut s'éparpiller plus rapidement. Ils sont généralement très créatifs et ont un imaginaire très riche. Enfants, ils ont souvent été en situation d'échec scolaire ou ont pu connaître un parcours scolaire un peu plus chaotique que la moyenne. Ce profil complexe souffre souvent d'un grand sentiment de décalage avec les autres et a du mal à trouver sa place dans la société. Il peut parfois se rebeller, connaître des difficultés à se plier aux règles et il est souvent dans le conflit tant qu'il n'a pas trouvé sa place. Il fait preuve d'une grande empathie émotionnelle, se laisse souvent absorber par ses émotions et celles des autres, notamment en raison de son hypersensibilité qu'il ne parvient pas toujours à pleinement maîtriser. Peut-être que ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cependant, chacun d'entre eux, il faut le comprendre, va vivre sa douance de manière différente et aura sa propre personnalité de HP. Donc, je ne suis pas en train de caler, vraiment, de vous mettre dans une case. C'est pour vous donner un éventail. Intéressons-nous maintenant un peu plus au haut potentiel émotionnel, les HPE, qui ont une intelligence émotionnelle remarquable par leur quotient émotionnel, mesurable à l'aide de différentes échelles psychologiques. La conscience, la gestion émotionnelle, la conscience sociale notamment, les gestions relationnelles. Et là encore, ils ont des traits caractéristiques, les HPE du haut potentiel, qui leur sont bien spécifiques, notamment l'empathie émotionnelle, la créativité intellectuelle, la conscience de ces émotions et de celles des autres, pour ne citer que cela. Pour faire simple, il faut comprendre qu'entre un HPI, un HPE, ou par exemple un hypersensible, c'est bien différent. Ils ont des points communs. Et le point commun, c'est le fonctionnement atypique du cerveau. Un HPI peut être aussi HPE ou pas. Un HPE peut être HPI ou pas. Un HPI peut être hypersensible et puis pas forcément HPE. Et un hypersensible n'est pas forcément un HP. J'espère que je ne vous ai pas perdu, mais je voulais surtout vous faire comprendre que tout ne s'associe pas forcément. Si vous pensez être HP, il est important d'en parler avec un professionnel de santé afin d'obtenir l'avis d'un psychologue sur une potentielle douance. Pour ceux qui le souhaitent, je vous ai mis dans la description le test « Suis-je HP ? ». Et en vous connectant à l'application ou sur la plateforme de la clinique e-santé, vous pourrez avoir accès à d'autres tests de la clinique e-santé en accès libre et gratuit. Notamment, comme je dis, sur le haut potentiel émotionnel, sur l'hypersensibilité. C'est un premier pas pour mieux vous connaître et donc avancer. Alors, vous voulez savoir quelles sont les 5 caractéristiques pour détecter un haut potentiel ? Alors, c'est parti ! Caractéristique numéro 1, l'hypersensibilité du haut potentiel. L'hypersensibilité, c'est une première caractéristique du haut potentiel, qu'il soit HPI ou HPE. Mais celle-ci ne s'exprime pas de la même façon pour tous les HP. Et retenez bien qu'elle est avant tout cérébrale, cette particularité. Chez un profil HPI laminaire, notamment, la question de l'hypersensibilité émotionnelle ou relationnelle ne va pas forcément être en jeu. Mais par exemple, l'hypersensibilité cognitive peut être à l'origine de troubles anxieux, de fatigue mentale excessive, de risque de dépression ou de troubles du comportement alimentaire. Quand on parle d'hypersensibilité, il est important de rappeler que l'hypersensibilité, elle s'exprime en 4 dimensions. Émotionnelle, sensorielle, relationnelle ou cognitive. Le haut potentiel, hypersensible, qu'il soit HPI ou HPE, lorsqu'il est hypersensible émotionnel, par exemple, ressent ses émotions avec intensité, presque sans filtre. Et il n'est pas toujours évident d'y faire face ou de composer au quotidien avec une activité émotionnelle, haute en couleur et potentiellement déstabilisante. Par exemple, dans la sphère amoureuse, votre partenaire peut être déstabilisé par la façon dont vous réagissez à certains événements du quotidien. Une phrase maladroite qui va vous blesser, un débordement émotionnel de joie ou de peine que votre compagnon ou votre compagne auront du mal peut-être à accueillir parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne ressentent pas les choses comme vous. Et comme je vous l'ai dit, l'hypersensibilité chez les personnes à haut potentiel, elle ne se limite pas à la sphère émotionnelle. Vous pouvez par exemple être réellement indisposé par certains stimuli sensoriels, du bruit, de la lumière, une proximité à l'autre, jusqu'à ressentir ce que j'appelle une sorte d'overdose de stimuli qui peut aller quelquefois jusqu'à un état de crise lorsque vous êtes envahi par vos propres perceptions et vos propres vécus sensoriels. Caractéristique numéro 2, la pensée en arborescence. Je viens de vous parler de l'hypersensibilité cognitive. Creusons un peu plus la particularité de la pensée en arborescence du HP. La multitude des connexions neuronales ultraactives chez tous les HP est à l'origine du développement et de l'épanouissement d'une forme de pensée spécifique dite en arborescence qui est vraiment une caractéristique du HP. On parle de pensée arborescente, vous savez pourquoi, mais ça fait penser à un arbre tout simplement. Une branche donne naissance à d'autres branches qui donne naissance à d'autres branches, ça fait comme ça. Et chez un HP, c'est comme si c'était une sorte d'arbre avec des pensées dont la naissance de nouvelles branches est infinie. Ça ne s'arrête jamais. Nous sommes donc face à une pensée en forme, comme je viens de le dire, de carte mentale, détaillée et en mouvement permanent qui se distingue donc de la pensée linéaire par sa richesse et la qualité de ses liens, parfois un peu atypiques. Mais c'est aussi ce côté sans limite qui peut également être la source d'une souffrance importante pour les personnes surdouées en lien avec leurs difficultés à maîtriser voire à freiner en cas de besoin l'activité de pensée en elle-même, voire d'être aussi régulièrement incompris par les autres. C'est très douloureux lorsque, par exemple, au travail ou pendant les études, on vous refuse d'utiliser, par exemple, votre mode de pensée. Lorsqu'on vous oblige à endosser ce que j'appelle moi une camisole mentale qui, avec le temps, abîme votre santé mentale et votre santé physique parce que vous faites tout ce que vous pouvez pour essayer de vous conformer. Risques de dépression, d'isolement, perte de confiance en soi, troubles du comportement alimentaire, anxiété, insomnie, addiction et bien entendu stress chronique avec des somatisations comme des mals de dos, des problèmes dermatologiques, des troubles de la libido peuvent réellement assombrir le quotidien des HP et plus particulièrement des HPI. On le voit quotidiennement au sein de la clinique e-santé. Si ce sujet vous parle et que vous avez envie de creuser un peu plus, n'hésitez pas, le premier pas, faites le test suis-je HP ? Ça commencera déjà vraiment à vous donner des clés. Et si vous avez des questionnements, n'hésitez pas, les psychologues de la clinique e-santé, en un simple clic, pourront être là pour répondre à vos questions et vous aider par rapport aux souffrances que vous traversez actuellement. Caractéristique numéro 3, l'empathie chez le haut potentiel. Alors, l'empathie, elle fait généralement partie intégrante de la personnalité du HP. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe différentes formes d'empathie dont les distinctions ont émergé des récentes recherches en neuropsychologie. Donc, merci pour ces études. L'empathie émotionnelle permet d'être émotionnellement connectée au vécu de l'autre. Et donc, une personne qui est surdouée va pouvoir vraiment finement comprendre ce que l'autre en face ressent. La personne qui est HP est en mesure de partager son vécu émotionnel, de le faire vivre avec la personne qui est en face et la personne qui est en face a ce sentiment que vous arrivez à vous mettre pleinement à sa place. Et ce type d'empathie permet d'obtenir une interaction qui est fondée sur le partage des ressentis et d'offrir une forme de communion affective qui est pleinement appréciée généralement par votre entourage. La troisième forme d'empathie, c'est l'empathie comportementale qui permet d'ajuster son comportement aux besoins de la personne en face sur la base des informations que vous aurez préalablement recueillies. C'est une capacité fine en réalité de se synchroniser à l'autre. Alors, dites-moi à quelle forme d'empathie êtes-vous plus particulièrement relié? Est-ce que c'est celle qui est l'empathie cognitive, émotionnelle ou comportementale? Dites-le-moi en commentaire. Caractéristique numéro 4, la résilience. Alors, la résilience, elle fait également partie des nombreuses caractéristiques du HP. En effet, les aptitudes hors du commun des personnes à haut potentiel et en l'occurrence, votre capacité à développer une vision globale, complète et complexe d'une situation donnée vous permettent quoi? Eh bien, d'accéder à un degré de résilience, là aussi hors d'homme. Alors, par contre, à chacun sa forme de résilience, bien entendu. Tandis que le haut potentiel émotionnel sera plus en mesure d'assimiler très rapidement le vécu émotionnel de manière à en tirer le meilleur d'un point de vue psychique, eh bien, les HPI parviennent, eux, à un niveau semblable de résilience, mais plutôt grâce à leur précieuse qualité d'analyse. Et cette dernière leur permet aussi de contextualiser, de relativiser et plus largement d'intégrer intellectuellement les événements douloureux auxquels ils peuvent avoir été confrontés. Caractéristique numéro 5, le fameux sentiment de décalage. Les personnes à haut potentiel, comme toute minorité sociale, évoluent dans un monde où le fonctionnement majoritaire est une norme, parfois contraignante et souvent oppressive. On n'aime pas ce qui sort du rang. Alors, si vous êtes HP, votre fonctionnement particulier peut régulièrement vous confronter à l'incompréhension voire au jugement d'autrui vis-à-vis de vous. On va vous trouver, vous allez paraître trop, trop analytique, trop engagé, trop entier, trop introverti, trop extraverti. La liste des trop peut être longue comme le bras, comme deux bras même. Et vous connaissez si bien la chanson que vous finissez par la fredonner en boucle dans votre tête par vous-même. Si vous n'y prenez pas garde, ça va devenir une sorte d'automatisme. C'est ce que j'appelle le refrain symptomatique du trop. Ne vous laissez pas influencer par ce refrain. Refusez qu'il vous colle à la peau. Vous n'êtes pas trop, vous êtes juste vous. Cette impression de ne pas appartenir à ce monde, voire de ne pas être de la même espèce que les autres, fait partie des caractéristiques du haut potentiel et peut constituer une véritable souffrance. Et si c'est votre cas, il est important de ne pas rester seul avec vos doutes, avec votre mal-être. Des psychologues experts en haut potentiel pourront réellement vous aider à mettre des mots sur ce que vous ressentez, à vous sortir de la suradaptation pour réellement vivre en étant bien tel que vous êtes et en apprenant à vous créer un écosystème intérieur et relationnel qui vous correspond pleinement que vous soyez HPI ou HPE. Et ça marche aussi pour les hypersensibles. Et je vous confirme que c'est possible tout simplement parce que ça fait des années que j'accompagne des HP et qu'au sein de la clinique e-santé, les psychologues experts en haut potentiel rendent vraiment le sourire au HP à chaque fois qu'ils ont été accompagnés. Je récapitule à présent les points clés de cette séance. Je veux savoir. Oui, il existe plusieurs formes d'intelligence hors normes chez les hauts potentiels. Chez les HPI, cette intelligence se calcule par le QI, le quotient intellectuel et chez les HPE par le QE, le quotient émotionnel. Oui, on peut être hypersensible sans être HP. Oui, on peut être HPE sans être HP. Et oui, on peut être par exemple HP, HPE et hypersensible. Oui, le QI, le QE et l'hypersensibilité peuvent être évalués et ceci par l'intermédiaire tout simplement d'un bilan individuel à réaliser avec un psychologue de façon à savoir précisément la façon dont vous fonctionnez. Ce qu'il faut retenir, c'est que si ces différents traits de personnalité couramment associés à un fonctionnement HP, vous renvoient à votre propre réalité ou à celle d'un proche, n'hésitez pas à vous tourner vers une structure dédiée ou à un professionnel spécialisé. La détection d'un haut potentiel est souvent une étape majeure dans un parcours personnel. Elle vous permet de mettre enfin des mots sur ce sentiment diffus d'être singulier. Et pour autant, il y a tellement de choses qui vont pouvoir véritablement s'ouvrir pour vous. et c'est le rôle du psychologue que de vous guider vers cet objectif vient dans un premier temps à la réalisation d'un bilan personnalisé avec des thèses, des entretiens qui vous permettent d'identifier le fonctionnement neuro-antipique qui est le vôtre et notamment tout simplement votre forme de haut potentiel. Et par ailleurs, si actuellement vous êtes en difficulté et que vous avez le sentiment de tourner en rond, il est important que vous puissiez demander de l'aide et bénéficier d'un accompagnement sur mesure. Si vous avez envie d'être accompagné par des psys experts en HP dans votre cheminement, que vous n'avez pas envie de faire des efforts et qu'un accompagnement par un psy lui-même spécialisé HP vous permettrait de vous sentir plus à l'aise, un peu comme en famille, alors sachez que les psychologues de la clinique e-santé spécialisés HP sont là pour vous. Dans le cadre de votre thérapie digitale, vous allez pouvoir au sein de la clinique e-santé, accepter pleinement vos émotions et apprendre à les maîtriser. Vous allez aussi pouvoir comprendre que votre fonctionnement atypique est une réelle force. Vous allez aussi prendre confiance en vous, reprendre confiance en vous et réussir à vous affirmer. Et enfin, être plus épanoui et vivre en accord avec vos valeurs sans plus jamais vous suradapter. Et pour cela, il vous suffit d'aller sur la plateforme de la clinique e-santé ou de télécharger l'application de la clinique e-santé. Tout ceci est expliqué dans la description de cette vidéo. Vous aurez votre psy dans la poche avec un suivi au quotidien, des outils sur mesure et un bilan régulier de vos avancées vers votre objectif personnel. Et si vous avez besoin de vérifier que votre singularité de HP semble être la cause de ce sentiment d'être un peu un extraterrestre qui a du mal à trouver sa place, alors cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et réalisez en quelques minutes le test Suis-je HP ? Vous aurez des résultats fiables et vous recevrez des conseils avisés en fonction de votre situation personnelle. Cette séquence touche à sa fin. On se retrouve très vite pour une nouvelle séquence Je veux savoir. Si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour être prévenu lorsqu'un prochain sujet sera posté et si vous souhaitez que ce soit votre question, votre suggestion qui soit tout simplement le sujet de mon prochain thème de séquence Je veux savoir, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je vous dis à très vite, je vous embrasse et surtout prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada